Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 3 juillet sur l'hippodrome de Kabour. Comme le veut la tradition, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Le prix de la porte de Charenton a été brillamment remporté par Constantini Magique, le numéro 10, drivé par l'insatiable Eric Raffin. Top Prono et Turf Sélection donnent quintet plus dans le désordre lors d'une arrivée très simple à déchiffrer. Par conséquent, du côté du concours de pronos gratuits, très nombreux sont ceux qui donnent le quintet plus dans le désordre. Mention spéciale toutefois pour Tepux55, 925 CSA et Daniel88 qui trustent les trois premières places du classement du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, abordons désormais le tiercé quartet quintet plus du vendredi 3 juillet 2020. Direction l'hippodrome de Kabour où se disputera le prix du Mont-Saint-Michel. Cette huitième course de la Réunion 1 verra son départ être donné à 20h15. Sur le parcours des 2750 mètres de l'anneau à main droite, 16 trotteurs âgés uniquement de 6 ans s'affronteront. La bataille sera terrible d'un bout à l'autre du tracé, d'autant que les cinq plus riches rendront la distance de 25 mètres. Éole du Prieret, le numéro 6, va tenter de signer une deuxième victoire d'euro. Plaisant vainqueur en dernier lieu sur l'hippodrome du Mans, il n'a qu'à répéter cette tentative pour jouer le succès ici. Effigie-Royale, le numéro 16, est une compétitrice de classe qui n'est pas la plus argentée du lot sans raison. Avec un parcours sur mesure, elle peut encore une fois terminer à la vitesse du vent et rendre son handicap initial. Élysière du Homme, le numéro 13, tout simplement percutant lorsqu'il est déféré les quatre pieds comme ce sera le cas aujourd'hui, aura logiquement de nombreux fans. Élie des Mulottes, le numéro 11, dont l'engagement à la limite du recul ne peut être meilleur, aura logiquement des partisans. Et l'aura du cèdre, le numéro 9, déchaussé et présenté par l'habile famille Thomas, tentera de faire les choses bien. Express au goût de le numéro 7, dont la classe ne fait aucun doute, peut mettre tout le monde à la raison s'il est dans un jour avec. Enfin, en cas de non partant, en brin de l'an de mer, le numéro 4, pas nul du tout, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci.